Musique d'intro 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 Salutations à toutes et à tous c'est Doc et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier il s'agira du Drifter fashion que j'ai fait donc sur mon Drifter et aussi du horse fashion donc qui est mon cheval on va tout d'abord commencer donc par la petite présentation de mon Drifter fashion donc comme vous pouvez le voir donc j'ai utilisé les nouveautés qui sont sorties avec la mage du vieil paradoxe concernant le Drifter à savoir à noter qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont issus de prime access donc que vous pouvez avoir en ce moment avec les prime résurgence donc on va tout d'abord commencer donc par les accessoires passion donc on a le masque respire prime donc vous que vous pourrez obtenir dans des prochaines résurgence prime évidemment nous avons aussi le masque vayas prime j'aime bien combiner les deux parce que ça fait n'est pas assez sympathique au niveau du visage au niveau de la couleur climaire nous allons utiliser le noir de fumée et la couleur secondaire pour donner un doré mais un peu plus pâle nous allons utiliser cette couleur-ci d'une armère en ce qui est au niveau de la combinaison en ce qui est au niveau de la combinaison de transférence nous allons utiliser donc la nouvelle combinaison d'une voyageur solitaire que vous pouvez avoir contre des plates en ce moment dans la boutique donc c'est sorti avec évidemment du gris paradoxe la couleur d'une armère parce que c'est celle-ci qui va en fait influencer ici les boules derrière ici donc pour le pantalon de la transférence et ainsi de suite et honnêtement je préfère cette couleur-là aux autres donc nous allons partir sur la tenue du voyageur solitaire parce que je la trouve vraiment belle et sympathique ensuite on part donc sur un autre donc le pantalon du voyageur fait le dune donc c'est l'autre pack qu'ils ont sorti pour le drifteur au niveau des tenues avec du gris paradoxe nous allons mettre les époulières cocon bichamot donc ces époulières en fait elles sont issues donc des honneurs de la route de l'acier en s'ilpasse avant on ne les avait pas du tout et en fait ils ont ajouté cette version-là que je trouve bien plus belle pour le le drifteur il y a aussi ça pour évidemment le pantalon mais je suis moyen fan du pantalon il est un peu trop gros même si je le trouve quand même relativement stylé par rapport à celui de base donc du coup on va aussi mettre en équipement au niveau de la stature l'équipement du voyageur de feuille dune pour avoir ceci parce que sinon on a rien et je trouve honnêtement cet équipement beau après vous pouvez toujours mettre celui-ci mais le problème c'est que ça s'arrête vraiment net ici et je ne suis vraiment pas fan de ça on va préférer partir là-dessus après si vous avez aussi eu le prime access de arrow prime vous avez pu avoir ceci qui est sympa mais voilà vous voyez ici il y a encore la fonction qui est pas très belle donc je préfère vraiment utiliser celle-ci ça va bien avec le haut alors que c'est pas vraiment c'est pas le haut de le haut de feldune c'est celui-là mais je trouve que ça va vraiment bien avec les deux on dirait vraiment que c'est une attache qui se met sur la combinaison ensuite au niveau des couleurs on va être souvent dans le noir dans le très sombre donc ici on va utiliser le noir ici de feu ce qui permet d'avoir une petite nuance de couleur au niveau du noir ensuite la couleur secondaire donc c'est du noir de fumée et c'est que la couleur tertiaire c'est noir de fumée au niveau des énergies du costume ça c'était compliqué de choisir mais au final je suis parti donc sur ce bleu là de transmission donc c'est le bleu le plus foncé comme couleur de base et comme couleur secondaire je suis parti donc sur TN2 avec ce bleu là ce qui donne un aspect assez sympathique je trouve comme vous pouvez le voir ici au niveau de la lueur donc voilà donc ça c'était pour la transférence les sous il n'y en a pas pack d'animation et bien vous pouvez mettre agile comme nob ou pion évidemment ça c'est vous que vous voyez moi j'ai mis le nob parce que je le trouve sympathique au niveau des accessoires c'est là que je vous dis que ça va être encore les prime access que vous pourrez avoir avec Chris Jugements Prime donc au niveau du torse donc je vais mettre pack d'animation 100 bon on vous envoie bien au niveau du torse j'ai rien mis parce que je trouve que ça fait bof en fait avec le drifter au niveau des deux épauliers on a les épauliers à Camptus Prime donc qui sont d'un prime access que vous pouvez avoir avec la prime les urgences ici vous avez aussi donc les gens bien issus d'un prime access celui-ci c'est de chroma et je crois que celui-ci c'était Zephyr collégez moi si je me trompe en commentaire de toute manière je vais vérifier au montage mais celui-ci c'est de chroma donc c'est aussi avec les résurgences prime que vous pouvez l'obtenir en échange d'ail à raffiner donc oui ce fashion drifter coûte un peu cher ensuite niveau des couleurs donc principale on reste sur du noir secondaire on reste sur du noir tertiaire par contre on va chercher un noir un peu moins profond donc on met un peu de gris parce qu'au final bah ça change pas des masses en fait en fonction des couleurs moi je préfère partir sur ce gris là au niveau des accentuations comme toujours et je me suis je m'étais trompé on reste sur l'armère ici émission bah comme toujours comme la transférence la première c'est de transmission le bleu foncé et la deuxième de teneux ce bleu clair là même si au final tous les bleus clairs se ressemblent un petit peu il y a juste quelques légères nuances entre chaque énergie j'ai préféré commencer par du noir et remettre aussi du bleu parce que si vous mettez une éphéméra même si je trouve pas que les éphéméra soit si belle que ça quoique ça passe encore mais voilà la plupart du temps c'est c'est pas terrible à aimer de cette éphéméra pourquoi pas mais pour tout ce qui capturera c'est pas terrible on va quand même la mettre parce que je l'aime quand même bien cette éphéméra au niveau sion d'un a donc c'est une sion d'un athénogène donc c'est la sion d'un athénogène donc si vous êtes sur pc passez via steam pour l'acheter et si vous êtes console bah c'est le marché des consoles mais je crois que sur console vous devez l'acheter avec des c'est platine c'est non être trébuchois alors que sur pc c'est avec de l'argent réel donc au niveau de la sion d'un a donc les couleurs mais ici on prend pas du noir parce que ça va faire trop sombre et ça va pas coller au reste du noir de la combinaison de transference donc on prend ce gris là pour avoir un gris un peu plus foncé ensuite pour ceci on va prendre un gris un peu plus clair encore pour bien faire la différence et qu'on voit bien ici les différences au niveau de tertiaire en fait c'est le lotus donc vous commencez à partir de ce gris là et vous remontez un tout petit peu et vous aurez un gris perfecto au niveau des accentuations rebelote on met la même couleur dorée d'une armeur ce qui donne vraiment un style assez step-alentique au niveau des couleurs d'énergie cette fois ci en fait en émission et énergie on va les averser tous les deux je trouve ça que ça rend un peu mieux donc voilà donc je vais juste enlever les accessoires faciaux pour vous montrer en fait la tête de mon opératrice et on va aussi enlever la capuche de transference donc la tête de mon drifteur donc c'est le visage du voyageur 07 et 01 mélangé à 081 et n'oubliez pas que vous pouvez changer ici avec le numéro et ce sera beaucoup plus simple je trouve que ça donne vraiment une chouette tête aux drifteurs couleur de peau c'est celle ci parce que oui comme vous voyez c'est toujours buggé on ne voit pas celle qu'on a sélectionné mais c'est celle ci couleur de lièvre on est donc classique c'est celle ci couleur d'accent toujours dans fumée noir ça vous aurez la même tête au niveau du style des cheveux on va faire du voyageur 0 à 2 comme ça on peut faire un joli dégradé donc au niveau du dégradé on va commencer donc par du blanc un peu cassé puis on va redescendre vers le gris et enfin on va redescendre vers un peu plus pensé vers du noir il est une fin du gris noir plutôt comme ça vous avez exactement la même couleur des cheveux on peut me rajouter un tatouage faciale moi j'ai mis ce tatouage faciale mais vous pouvez changer si vous le souhaitez et vous pouvez aussi changer la couleur mais moi je les ai laissé par défaut donc je vais juste remettre les accessoires patiaux on y retournera on va aller voir notre très cher ami ah tiens ils ont fixé ça le dada donc le dada comme vous pouvez le voir il est magnifique c'est des packs encore une fois achetables en platine dans le marché du jeu donc je vais monter ce que j'ai utilisé on va utiliser case pisacus parce que je trouve que c'est celui qui rend le mieux et qui est le plus classe ensuite au niveau du casse c'est une quelque chose de personnel soit vous en mettez aucun auquel cas bah ça reste quand même joli soit vous pouvez mettre celui là je le trouve vraiment pas mal ou bien vous avez celui là qui fait un peu plus massif quand même mais celui là donne un aspect un peu plus agressif pour que voilà au niveau de la queue j'ai testé des différentes queues et celle qui sort du lot c'est vraiment celle là parce que les autres queues comme vous voyez elles font un énorme arc de cercle alors que celle ci elle tombe bien il ya aussi évidemment celle de base au niveau de la seule moi j'ai choisi celle ci mais vous pouvez choisir une autre si vous le souhaitez celle là est un peu discrète mais un peu plus discrète pardon mais je préfère rester sur le côté agressif du casque et donc je suis parti sur la selle saut et ski au niveau des couleurs comme notre opérateur ça va être beaucoup de noir de foncier et de gris et aussi couleur or donc au niveau de la couleur principale on reprend cette couleur ci donc vous voyez c'est la même couleur qu'on a utilisé chez notre opérateur la secondaire on va prendre le noir de fumée et la tertiaire on va reprendre au dessus de la couleur qu'on avait utilisé précédemment pour notre opérateur au niveau des actes de centuation rien ne change c'est toujours cette couleur d'un armor que je trouve vraiment particulièrement belle au niveau des émissions toujours les émissions que le téno donc ce bleu ci au niveau de la couleur donc de la tenue on va partir en fait c'est beaucoup de noir donc ici on prend le noir de fumée encore une fois et pour la tertiaire ce sera la même chose la secondaire on va aller juste ici parce qu'en fait vous voyez c'est ici le dégradé si vous mettez en blanc je ne trouve pas ça si terrible que ça et si vous descendez et vous mettez par exemple ce gris parce que vous avez plein de pièces de prime access différents mais sachez que vous pouvez toujours les obtenir donc avec prime résurgence actuellement disponible mais pas forcément ceux que j'ai moi donc c'est à l'affût tous les mois le prime résurgence parentation je pense donc vous pouvez possiblement les avoir et voilà c'est ce qui conclut donc cette petite vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu de la partager de m'envoyer sur discord vos vos fashion frames vos plus belles captura c'était Doc à plus au monde Dominus Oh Dominus